Musique 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 Ok, donc bienvenue. Le timing est relativement serré. J'ai voulu mettre beaucoup de choses dans la conférence. Donc on ne va pas perdre beaucoup de temps. Si vous voulez discuter après la conférence, ou vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. J'ai mon adresse mail, mon compte Twitter en haut à droite. Les slides sont disponibles sur mon site httpxpress.org Voilà, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, je suis là pendant les deux jours de conférence. Donc si vous voulez discuter avec moi de problématiques diverses, je suis complètement disponible pour y aller. Alors je vais commencer cette présentation par vous libérer d'un poids terrible, quelque chose un petit peu chimérique qu'on a tous en tête quand on commence à travailler. Le programme parfait n'existe pas. Ça n'existe pas. Inutile de chercher à le réaliser. Alors, si vous étiez venu pour avoir un tas de techniques qui vous permettent d'arriver à ce programme parfait, je suis n'est vrai. mais on ne va pas du tout aborder ce sujet-là aujourd'hui dans la présentation. Je vais me contenter de vous proposer, de vous décrire des fondations qui, selon moi, bien sûr, donnent de quoi faire une application qui tourne, qui réponde aux besoins, qui soit évolutive et qu'on puisse maintenir. Ce qui est finalement le besoin. Alors si vous n'êtes pas trop déçu, que vous décidez quand même de rester, bienvenue. Ça, c'est à peu près le nuage de mots que j'avais en tête quand j'ai fini ma formation sur la programmation orientée objet. OK. Il y a des objets, des propriétés, des classes, des méthodes, les objets en capsule, tout un tas de solutions, les objets héritent les uns des autres, soit. Le polymorphisme, un magnifique mot où vous vous dites super, j'ai brillé en société. Alors en réalité, du moment que vous apprenez la signification de ce mot, il n'y a plus de sociétés qui vous invite à dîner. Ça, c'est un autre problème. Et s'ajoute ensuite tout un tas d'autres mots UML, modélisation, interface. Donc qui là sont beaucoup plus abstraits au moment de la formation parce qu'on n'a aucun sujet qui permet de mettre ça en pratique raisonnablement. Donc moi, en sortant de ma formation, j'avais l'impression que OK, j'avais compris ce qu'on m'avait expliqué et j'appliquais ce qu'on m'avait expliqué assez bêtement. Asse bêtement parce que je n'avais pas l'expérience nécessaire. Je suis arrivé dans le monde professionnel, dans ma première SS2i, et là, j'avais les yeux brillants. J'avais rencontré tout un tas de professionnels qui avaient l'habitude de travailler sur des projets d'entreprise, des projets d'envergure. Je suis arrivé à un chef de projet technique, prêt à lui montrer ma motivation, mes compétences, regarde à quel point je suis prêt à bosser sur ton projet. Et tout ce que je suis arrivé à lui montrer, finalement, c'est les yeux écarquillés et ma bouche bée. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Donc, une navadange de concepts qui représentent finalement la préparation à l'entéobjet telle qu'on peut la rencontrer dans le bon progrès sénèque. des patterns, du MVC, des architectures en couche, jamais entendus parmi. Alors, ça ne m'a pas spécialement découragé parce que, comme tout informaticien, je suis prêt à bosser beaucoup plus pour en faire beaucoup moins. En réalité, je ne suis pas sûr que j'ai fait beaucoup moins que si j'avais voulu en faire plus. Mais bon. Revenons à la programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est, fondamentalement ? Qu'est-ce que la programmation orientée objet telle qu'on nous l'apprend telle qu'on peut la voir dans les tutoriels ? Une classe voiture. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de classe voiture parce que moi, je n'ai jamais développé une classe voiture. Des héritages, des notions d'encapsulation, des propriétés, des comportements. Soit. Mais tout ça, pourquoi ? Alors, j'aime bien quand je donne une présentation, toujours me repositionner en me disant qu'est-ce que dit Wikipédia sur le sujet dont je vais parler. La programmation orientée objet, c'est une approche qui permet de développer des applications modulaires et réutilisables. Réutilisables. Je pense que c'est le mot qui a marqué mon attention au début, même si on n'a pas présenté exactement cette définition. Je veux faire du code réutilisable. Je veux que mes collègues puissent réutiliser mon code. Je veux réutiliser mon code et je veux réutiliser le code de mes collègues. Mais qu'est-ce que c'est réutilisable ? C'est déjà un code qu'on peut utiliser. Ça paraît bête. Et donc, c'est un code qui répond aux besoins et qui le fasse simplement et de façon élégante. Surtout, c'est un code que mes collègues doivent être en mesure de comprendre. Et ça, c'est vraiment une citation que je trouve particulièrement pertinente qui devrait piloter notre activité au quotidien. Programmer un logiciel qui tourne, qui fonctionne sur l'ordinateur, c'est excessivement facile. programmer quelque chose que les gens soient en mesure de lire et de comprendre, ça, c'est l'enjeu du métier de développeur. C'est vraiment ça. Donc, la présentation va être architecturée autour de trois points. Le premier point, on va refaire un petit peu le tour de ce que c'est que le travail d'écriture. Comment on écrit un logiciel ? Vraiment, notre travail d'auteur. Le deuxième point, quelles sont les briques techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre ? Quels sont les principes qui vont guider nos choix d'architecture ? Et en troisième point, si on a le temps, ce n'est pas encore gagné, on parlera un petit peu de Man-Dreamin Design, d'une méthode qui permette d'organiser le code. Donc, qu'est-ce qu'un beau code ? Si vous regardez sur Internet, vous allez avoir tout un tas de logiciels qui vous permettent de vous donner des indicateurs sur votre code. OK. Est-ce qu'un beau code, c'est le nombre de lignes, le nombre de lignes par objet, le nombre d'objets, le nombre de méthodes ? Bon. Je ne suis pas sûr. Le vrai indicateur universel de la qualité d'un code, c'est celui-ci. C'est le nombre de WTF par minute. C'est le nombre de fois où on va critiquer votre code quand on va le relire. Ça, c'est un indicateur de qualité. Un code mal écrit, vous allez entendre un nombre d'explanations par minute incroyable. Qui c'est qui a fait ça ? Pourquoi avoir appris ça comme ça ? J'y comprends rien, ça ne marche pas. Un code de qualité, vous allez encore avoir quelques remarques. Oh, j'aurais pas fait comme ça. Mais vous allez aussi avoir des remarques positives. Ah oui, tiens, ça c'est malin d'avoir fait comme ça, etc. Ce qu'il faut viser, c'est le code exceptionnel. Le code exceptionnel, c'est un code qu'on ne remarque même pas, ce qui est assez injuste. On prend le code à utiliser, on lit, il réagit. Comment on s'attend à ce qu'il réagisse ? Il fonctionne comme on s'y attend. Il est transparent. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Faites du code tel que vous attendriez à avoir le code. Donc la programmation, c'est vraiment un travail d'écriture et de lecture. Pour écrire une ligne, on en lit 10. Donc nous sommes des auteurs, nous avons la responsabilité d'écrire une histoire, une histoire compréhensible. Et en plus, on a tout intérêt à ce que cette histoire soit compréhensible parce que notre principal lecteur, ça va être nous. Autant qu'on se souvienne de ce que nous-mêmes on a écrit. L'une des premières responsabilités d'un auteur, c'est de choisir ses mots. Choisissez des mots pertinents. Ça c'est un exemple de code qu'on peut voir. L'exemple est un peu grossier. On a une classe de service, soit, elle doit avoir une fonction, il y a une fonction. Elle fait des choses, elle accepte deux variables et elle retourne le minimum. Bon, soit. Il fonctionne, le code est simple, mais c'est un code qui est absolument horrible. c'est un code qu'il ne faut jamais écrire. Il ne faut jamais l'écrire parce que j'ai dû lire l'intégralité du code pour comprendre ce qu'il faisait. Jamais si je vois la signature de cette classe et de cette méthode, je vais comprendre ce qui se passe dans le programme. Soyez explicite. Chaque mot, chaque nom de classe, chaque nom de variable, chaque nom de méthode doit représenter exactement le contrat que vous êtes en train d'implémenter. Ici, c'est n'être non plus compréhensible. Ok, j'ai une classe de service, on compare des noms, soit. Et là, j'ai une méthode get minimum. Tout de suite, j'ai compris ce qui se passait, je n'ai pas besoin de lire le code. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Alors, je ne sais pas aussi par quel miracle toutes les boucles forts ont des variables i, j, z, x. Moi, quand je débugue un code, je vois notice à la ligne temps. J'arrive là-dessus. Eco, data, i, j. Super. Merci de l'information. Donc, on n'y comprend rien. Donc, si vous êtes au milieu d'un template HTML, il va vous falloir remonter tout en haut de la déclaration de la variable pour avoir une idée de ce que c'est i et de ce que c'est j. OK, i, c'est la position de la personne, j, c'est la position de l'adresse. Donc, pourquoi demander à votre lecteur de faire un travail mental sur ces variables alors que vous pourriez lui donner directement ce à quoi correspond cette variable ? Il est quand même plus pratique de lire data, numéro, personne, numéro, adresse que i, j. Soyez explicite chaque fois. Alors, c'est exactement la même chose avec les boucles for each. Dans la documentation, on s'est dit on va mettre for each key value et du coup, de partout, on a for each key value. Merci de l'information. Non. Soyez explicite. Produit à facturer ajoute mon produit prix. C'est nettement plus clair. Considérez que votre code ne sera jamais lu du début à la fin. Votre code est lu par morceaux. Chaque ligne doit être aussi explicite que possible. Chaque ligne doit s'expliquer d'elle-même. Alors, les exemples que j'ai donnés sont un petit peu grossiers et on trouve des éléments beaucoup plus subtils dans la vraie vie, dans le vrai code qu'on fait tous les jours. Là, on pourrait se dire OK, bon, PDF generator, get PDF, une chaîne de caractère, un nom. Ça paraît correct. Pour autant, demain, vous devez l'utiliser. OK. Get PDF, ça me donne quoi ? Le nom du fichier, le contenu binaire, string, je donne quoi ? du HTML, du RTF, du markup, j'en sais rien. Le nom, je ne lui donne pas le nom du fichier, le nom du modèle, le nom de la police par défaut, non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment appeler cette fonction. Donc, n'ayez pas peur d'être verbeux, soyez précis. Faites, donnez le maximum d'informations que vous pouvez pour votre lecteur, pour votre utilisateur. Plus vous allez faire d'efforts pour écrire votre code, plus votre code aura de la crédibilité, plus les gens seront enclins à réutiliser votre code parce que les gens comprendront votre code. Autre élément, le code, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas d'humour dans le code, même si c'est drôle. Faites de l'humour dans du code pour faire des tutoriels, mais dans le code en production, on ne met pas d'humour. Si Martine, c'est la comptable, n'appelez pas la classe comptabilité Martine. Appelez la classe comptabilité. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, ne mettez pas The Ring pour mettre une instance unique de votre objet. Oui, c'est l'honneur unique, super, j'ai compris, mais ce n'est pas drôle, surtout quand il faut faire quelque chose en production. Vous aimez tout ce qui est astronomie, Big Bang ? Non, c'est une méthode Creed, ce n'est pas une méthode Big Bang. Et la petite enveloppe de fin de mois, c'est peut-être très drôle, c'est peut-être une référence fortement mignonne, mais ce n'est pas le lieu pour faire de l'humour. Mettez des noms significatifs pour tout le monde et du rap dans le temps. parce que s'il arrive un accident de voiture à Martine, vous serez bien embêtés d'avoir Martine de partout dans votre corps. Autre conseil, évitez l'éroportement de rôle. Dossier statut inspector, dossier statut manager, bien malin, celui qui sait la différence subtile entre les deux au moment où vous lisez le nom des classes. Évitez la désinformation. Si vous avez un guetteur, ne faites pas d'insertion en base de données. Si vous avez une méthode qui commence par date, faites en sorte que ce soit une date. Si c'est arrêt, faites en sorte que ce soit un tableau. mettez des mots prononçables et faciles à retenir. Ayez en tête la citation du dessous. Certains d'entre vous vont se dire « Bon, ok, il est un peu extrémiste, le nom des variables, tout ça, moi je commente. Je mets des commentaires dans mon code. » La citation du dessous, c'est « Coder toujours comme si celui qui allait maintenir votre code était un psychopathe dangereux qui sait où vous habitez. » et qu'il a une intelligence très moyenne. Ça, c'est le corollaire. Donc, les commentaires. Vous vous dites « Moi, je fais des commentaires, c'est parfait. » Pour moi, les commentaires sont la plupart du temps un aveu de faiblesse. Quand vous mettez un commentaire, vous dites « Voilà ce que j'aurais voulu dire avec le code si j'avais fait l'effort de le faire correctement. » Voilà ce que c'est la plupart du temps un commentaire. Chaque fois que vous allez mettre un commentaire, posez-vous la question « Est-ce que vraiment je vais rajouter une information pertinente pour mon lecteur avec ce commentaire ? » « Est-ce que vraiment le commentaire que je suis en train de rajouter, il n'y a aucun moyen de le mettre directement dans le code ? » « Est-ce que le commentaire que je rajoute, même s'il peut être mis dans le code, voilà, pour le coup, est-ce qu'il a sa place dans le code ? » Un exemple de commentaire qui peut être substitué, d'ailleurs que je ne l'ai même pas mis. Là, j'ai une méthode « getPri. » Dans ma condition, j'ai quelque chose de relativement compliqué, en tout cas de long à lire. Je regarde si ma date est supérieure à la date du produit et je regarde si la date du jour est inférieure à la date du produit plus six mois, bon, soit. J'aurais pu mettre un commentaire pour dire pourquoi je faisais ça. Je dis bien pourquoi je le fais, pas comment je le fais. Ne mettez jamais des commentaires, je vérifie si la date du jour est supérieure à la date du produit. C'est vrai, ça c'est le code qui le dit. Mais aussi, si je veux exprimer l'intention que je suis en train de réaliser, je peux le mettre directement dans le code. Je me rajoute une méthode privée. Est-ce que le produit est en période de lancement ? Et là, je mets ma condition. Du coup, quand je vais lire mon algorithme principal, c'est compréhensible dès le départ. Est-ce que mon produit est en période de lancement ? Oui, non. Bon, là, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de lire toute la condition. Si la condition m'intéresse, j'irai en dessous après. Par contre, un commentaire qui serait pertinent, c'est de dire pourquoi j'ai mis si moins en dur. le client ne sait pas encore sa période de lancement. Je le mets comme ça pour l'instant. Il y a aussi un cas qui me fascine, c'est la PHP Doc. Chaque fois qu'on demande à un développeur qu'est-ce que c'est un code de qualité ? Première réponse, c'est un code qui est bien commenté. OK. Bien. Et on regarde le code en question et on tombe là-dessus. Ah ben, ça, c'est bien commenté. PDF Generator, génération de PDF. Merci. Fonction Get PDF, récupère le PDF. OK. Paramètres String, paramètres Name. Ça n'apporte strictement aucune information complémentaire. Ne faites jamais de la PHP Doc comme ça. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui est fascinant avec PHP Doc, c'est que les gens s'évertuent à mettre des commentaires PHP Doc mais ne génèrent jamais la Doc avec PHP Doc. Et pire que ça, c'est que même si elle est générée, de toute façon, ils ne la lisent jamais parce qu'ils lisent directement le code source parce que la documentation n'est pas le jour. Donc, les commentaires ne fonctionnent par essence jamais. Si vous mettez des commentaires, bien évidemment, il y a des cas où c'est possible, faites en sorte que ces commentaires rajoutent des informations par rapport à votre code. Donc, ils pallient aux faiblesses du langage. En PHP, on ne peut pas dire ce qu'on retourne, mettez un return, on ne peut pas dire qu'on va lancer des exceptions, throws, etc. Mettez des choix d'architecture, mettez des limitations connues à votre code, pourquoi pas. Mais ne mettez pas des commentaires inutiles. Chaque fois que vous tapez quelque chose dans votre éditeur de code, faites en sorte que ce soit pertinent et que ça ajoute de l'information. Dernier point, prenez des conventions, respectez-les, popularisez-les. Il vaut mieux un code qui soit dans son ensemble cohérent qu'un code avec des parties brillantes et qu'un code avec des parties médiocres. Parce qu'au pire, le médiocre décrédibilisera la partie brillante avec des bonnes conventions et vice-versa. La partie brillante vous fera croire que toute la partie médiocre est fantastique elle aussi, sauf que ça ne fonctionnera pas. Voici votre nouveau mentor pour garantir la qualité de votre code. Une fois que vous avez terminé d'écrire une classe, oubliez tout, relisez votre code. Est-ce qu'en partant from scratch, je comprends ce que j'ai écrit ? Prenez du recul parce que dans six mois, vous serez le poisson rouge. On va maintenant s'intéresser à la deuxième partie, donc le code en lui-même. Quelques principes d'architecture de code. Il y a un paradoxe dans la programmation, dans le métier de développeur, qui est d'ailleurs assez frustrant. C'est le jour où vous devez faire quelque chose, vous n'y connaissez rien. Bonjour, est-ce que tu pourrais me faire un système de facturation pour les assurances d'invalidité ? Oui, bien sûr. Mais vous n'y connaissez strictement rien. Et on vous demande d'inventer une solution brillante, fantastique, évolutive, qui prévoit le futur de quelque chose que vous ne comprenez pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le client, lui non plus, ce n'est pas ce qu'il veut. En tous les cas, ce qu'il pense vous expliquer, ça ne correspond pas non plus à ce qu'il veut en réalité. Il n'a pas prévu les changements qui vont se passer et donc votre code sera de toute façon au moment où il se sentira. Ce n'est pas aussi noir. Mais en tous les cas, il faut toujours garder à l'esprit que les choses vont évoluer. Ce ne sera pas en l'état. Toutefois, ça ne veut pas dire de développer ce dont vous n'avez pas besoin. Développer ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. c'est pas parce que les choses vont changer qu'il faut inventer le futur. Parce qu'il y a fort à parier que dans 80% des cas, ce que vous aurez prévu ne sera pas ce qui se passera en réalité. Et vous allez vous retrouver avec du code qui ne sert strictement à rien. Faites ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et au moment où les choses changent, changez votre code. Faites de la refactorisation. Il y a certaines équipes qui me rétorquent « Oui, mais si je ne prévois pas l'avenir, le jour où il y a mon patron qui va arriver et qui va me dire « Oui, mais là, ça a changé. » « Je n'aurai pas le temps de le faire si je ne l'ai pas prévu. » Évidemment, vous n'aurez pas le temps de le faire parce que vous serez occupés à faire des choses qu'on ne vous a pas demandé à ce moment-là. Vous passerez votre temps à écrire des choses qui ne servent à rien. Un code qui n'est pas utilisé au moment de sa livraison en production, c'est un code qui ne fonctionnera pas, qui ne sera jamais utilisé. Introduire une nouvelle fonctionnalité, c'est introduire de nouveaux bugs. N'introduisez pas de nouveaux bugs. Un corollaire au précédent mantra, c'est la philosophie KISS. Keep it simple, stupid. Là où Yagni vous dit « Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et pas ce que vous avez à faire demain. » KISS vous dit « Faites-le de la façon la plus simple qui soit possible. » Ne faites pas des solutions ultra compliquées. Faites au plus simple. Pourquoi faire au plus simple ? Simplement parce que débuguer du code, c'est deux fois plus difficile que d'écrire du code. Parce que vous allez devoir lire ce qui a été écrit, vous allez devoir comprendre ce qui a été écrit et modifier ce qui a été écrit dans la philosophie dans laquelle ça a été écrit. Si vous avez donné le maximum de vos capacités intellectuelles à inventer une conception merveilleuse, vous ne saurez pas en mesure de la débuguer. Parce que c'est deux fois plus compliqué. Donc le seul bénéficiaire de ces pratiques, c'est vraiment vous. Plus vous avez un environnement simple, plus vous savez naviguer dedans. en pratique, n'ayez pas honte de faire des choses comme ça. Enfin, j'espère. Imaginons votre client. Votre client arrive et vous dit voilà, je vais vendre des produits. Je vais vendre des produits, pour le moment, j'en ai qu'un seul. J'aimerais bien un jour un catalogue produit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme catalogue, comment je vais le regrouper, etc. Soit, vous savez qu'il a besoin d'une notion de catalogue un jour. Ne développez pas une interface d'administration produit pour lui, dans laquelle il mettra son produit. Prévoyez qu'il y aura un catalogue un jour. Faites l'implémentation la plus naïve qui soit possible. Ça vous prend cinq minutes et vous allez répondre à son besoin. De toute façon, le code qui utilisera votre bibliothèque ne saura même pas que vous avez fait quelque chose d'aussi bête que ça. Que vous alliez dans une base de données où vous retourniez un produit en dur, le code client qui utilise votre bibliothèque n'a pas conscience de ce qui se passe. Proposez des contrats simples, proposez des contrats qui correspondent au processus métier de votre client. Utilisez-le. Faites au plus simple. Quelque chose d'un petit peu provoque. Personne n'a besoin d'objet. On programme objet mais nous n'avons pas besoin d'objet. Ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'une solution, pas d'une façon de résoudre un problème. Ce dont vous avez besoin c'est vraiment cette solution. Pour faire un parallèle, votre employeur n'a pas besoin de vous, il a besoin de quelqu'un qui sache informatiser son système. Vous n'avez pas besoin d'un papier et d'un crayon, vous avez besoin de vous souvenir dans quelques temps ce que vous avez vu, ce que vous avez jugé pertinent. Aujourd'hui c'est un papier et crayon, demain ce sera peut-être les Google Glass, ce sera peut-être une tablette, d'ailleurs aujourd'hui, un ordinateur ou quoi que ce soit. Pensez au niveau problème, ne pensez pas au niveau solution. Ce ne sont pas les acteurs qui font la solution, ce sont les interactions. Pensez à interaction. Utiliser des interfaces, penser à une conception grâce aux interfaces, c'est s'assurer d'un certain niveau de souplesse, donc de découplage, de décomposant. En parlant découplage, il aurait été difficile de parler programmation objet sans parler design pattern. Au cas où, ceux qui ne connaissent pas les design patterns, j'ai fait la liste des design patterns les plus communs. Généralement, quand on parle de design patterns, on va parler de ceux du Goff, du Gang of Four. J'ai mis les références de livres juste après. Donc très bien, les design patterns, c'est parfait. Connaissez-les, étudiez-les si vous le souhaitez. Si vous n'avez jamais étudié les design patterns, je vous ai mis en gras ce que je considère le plus pertinent dans un processus d'apprentissage. Regardez-les, c'est parfait. Donc si vous voulez la liste exhaustive des design patterns, je vous ai également mis la liste des ouvrages qui présentent les différents design patterns les plus populaires. Pourquoi je parle des patterns ? Personnellement, j'ai été un fan des premières heures, en tous les cas dans la communauté PHP, des design patterns. Je les ai étudiés, je trouvais ça fantastique. C'est un catalogue d'architecture. Un catalogue d'architecture qui vous donne des solutions connues à des problématiques connues. Bien. Vous travaillez à la conception en étudiant les patterns. Vous allez voir des problèmes, voir des façons de résoudre, donc vous allez apprendre à jouer avec la programmation d'objets. Vraiment, il faut considérer le design pattern comme les gammes qu'un pianiste pourrait faire. Vous allez assouplir votre conception, mais le but, ce n'est pas d'écrire des patterns. Le but, c'est d'implémenter une solution pertinente à un problème. Et ça, c'est un peu l'inconvénient des patterns. C'est qu'une fois qu'on a un marteau en main, on a l'impression que tous les problèmes sont des clous. Parce que, vraiment, les patterns, c'est la même chose. Ne sombrez pas dans le défaut principal de ces patterns qui vous encouragent à trouver des patterns dans vos problématiques et donc d'utiliser ces patterns pour résoudre des problématiques. Reconnaissez les problématiques telles que se présentent. Utilisez les patterns si jamais la problématique correspond exactement. Mais n'utilisez pas les patterns si le problème n'est pas exactement solutionné par ce pattern. Et j'ai vu des choses terribles, justement, dans la mauvaise utilisation des patterns. Le but d'un pattern, normalement, c'est d'aider à communiquer entre développeurs. Si tous les deux, on sait ce que c'est qu'une fabrique, je vais appeler ma classe fabrique quelque chose et vous savez que je vais fabriquer quelque chose. Parfait. Par contre, ça peut générer des incompréhensions si vous avez un exemple de code comme celui-ci. Donc là, j'ai le price factory et en réalité, je ne construis absolument pas un objet pris. Je calcule le prix total de la commande. Ce n'est pas une fabrique. Là, je calcule le prix commercial. Ce n'est pas une fabrique. Une fabrique, ce n'est pas ça. Donc, les patterns, étudiez-les, connaissez-les, mais ne les utilisez, en tout cas, ne les référencez dans votre code que si vous êtes absolument persuadés de connaître la définition exacte, les cas d'utilisation exactes des patterns. Le meilleur pattern qui soit, c'est celui que vous inventez pour votre problématique. Faites des solutions spécifiques, adaptées, n'utilisez pas des mauvais patterns pour des solutions approximatives. À propos du découplage, j'aime beaucoup cette citation également. Ne sombrouille pas dans le code lasagne, qui est la version objet du code spaghetti. Trop de couches. Découplez juste ce dont vous avez besoin. On va maintenant s'attarder sur la partie solide. Solide, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours quand on travaille dans une équipe. Ah là là, c'est pas solide. OK, qu'est-ce que c'est que solide ? On va s'attarder un tout petit peu sur ce que c'est. C'est le regroupant de cinq principes. Le premier principe, qui est le plus facile à dire ou le plus difficile à comprendre, c'est le principe de la responsabilité unique. Qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité ? Est-ce que c'est un guetteur ? Est-ce que c'est un setter ? Est-ce que c'est une méthode ? Il y a eu des tentatives de reformulation. La responsabilité, c'est une seule raison de changer. Wow ! Ça nous en dit pas spécialement plus. Qu'est-ce que c'est qu'une raison de changer ? Je change mon modèle ? Je change mon processus ? Je ne sais pas. Pour ma part, j'aime bien voir une responsabilité comme une tâche unique dans mon système. Je prends mon système, je décompose en multiples responsabilités qu'est-ce que j'attends de lui et un composant doit prendre en charge une seule de ces responsabilités. Et sinon, le meilleur exemple, c'est de prendre les éléments de la vraie vie. Prenez votre ordinateur, parce que la vraie vie, d'accord, mais quand même. Votre ordinateur, il est composé d'un écran, d'une unité centrale. Dans l'unité centrale, vous avez une carte graphique, une carte sonne. Dans la carte son, vous avez des transistors, etc. Chaque composant ne sait faire qu'une petite tâche unique. Quelques exemples de rupture du principe. Un vélo qui sait gonfler ses pneus, un article qui envoie un email, le pattern active record, qui est une violation du principe de responsabilité unique, parce qu'à la fois, vous avez la logique de persistance et à la fois la logique de l'objet en question. Un bus qui sait trouver son chemin ou une chemise qui sait se nettoyer toute seule. C'est un peu le principe des machines à laver d'aujourd'hui. Si elles tombent en panne, vous jetez la machine à laver à la poubelle. Vous ne voulez pas jeter votre code si on change une règle métier. Vous voulez le réutiliser. Donc décomposez les responsabilités de votre application. Un autre principe, c'est le principe ouvert-fermé. En gros, vulgariser, c'est une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle classe. si jamais vous devez ajouter un comportement à votre application, pas modifier une fonctionnalité existante, ajouter un comportement, une fonctionnalité, vous devriez être en mesure de le faire grâce à un nouveau code et pas grâce à une modification de code. Imaginons un système de cartographie, je veux trouver le chemin le plus court en temps et au lieu du chemin le plus court en kilomètres, vous devriez pouvoir le faire grâce à un nouvel objet qui se chargera de chercher ce chemin. Une stratégie par exemple. Donc vous ne devriez pas modifier votre code existant pour pouvoir faire cela. Vous devriez vous contenter d'ajouter de nouveaux composants. Ce n'est pas toujours possible. Votre architecture, peut-être qu'elle n'est pas prévue pour accepter de telles modifications dès le départ. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au final, l'architecture qui en résulte agisse comme si vous aviez rajouté ce nouveau composant. Le principe, c'est de toujours faire émerger une architecture finale de qualité et non pas de la prévoir dès le départ. La refactorisation c'est l'essence même de la programmation. Un autre principe, le principe de substitution de l'ISCOF. En gros, là, on vous dit simplement que les classes filles doivent respecter le contrat proposé par la classe mère. Si votre classe mère vous propose d'envoyer un message, toutes vos classes filles doivent respecter ce contrat. Le même contrat. n'ajoutez pas d'étape dans le workflow, donc ne demandez pas à vos clients d'appeler une méthode prépare avant et ne modifiez pas la signature de votre contrat. Si vous modifiez la signature, si vous modifiez le workflow, vous ne faites plus d'héritage, vous créez de nouveaux comportements et donc vous rompez votre arme de compatibilité dans une architecture au genre. Alors ça, c'est un principe que j'aime beaucoup, l'interface ségrégation. Ne dépendez que du strict nécessaire. Ne faites pas la superbe interface magique que vous allez transférer de partout dans votre code. Ça ne sert à rien. Ne dépendez uniquement que de ce qui est nécessaire à vos services. Un exemple. Une interface personne, un habitant, qui implémente la personne, et un système d'imposition. Si mon système d'imposition dépend de ma personne, le jour où je vais rajouter à ma personne sa taille et la liste de ses diplômes, ce qui est potentiellement, pourquoi pas logique, dans la représentation de la personne, je vais devoir, dans mon système d'imposition, récupérer des éléments qui sachent me donner ça. Alors je n'ai strictement aucune utilité. Si je donne ma fiche avec mes informations qui ne servent qu'à calculer mon impôt sur le revenu, je n'aurai pas la liste de mes diplômes ni ma taille. C'est ridicule. Donc faites en sorte que votre système d'imposition ne dépende que de ce dont il a besoin. Et donc, faites-le dépendre d'une déclaration de revenu et dans l'interface déclaration de revenu, présentez les données telles que vous en avez besoin. Ne demandez pas la liste des enfants, ne demandez que le nombre d'enfants si vous avez besoin que du nombre d'enfants. Ne demandez pas son conjoint, demandez simplement s'il en a un. Comme ça, votre système ne dépend que de ce dont il a besoin. si demain, du coup, vous avez une personne dans votre système et que vous voulez la passer à votre système d'imposition, faites un adaptateur. Créez une classe dont la seule responsabilité est de traduire le comportement de personne en comportement de déclaration de revenu. Ça, c'est un système souple. Et de la même façon, pour les tests unitaires, ce sera nettement simplifié. Vous ne moquerez que ce qui est strictement nécessaire. Le dernier principe, le principe d'inversion de dépendance. J'aime bien reformuler, ne dépendez que des concepts et non des implémentations. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Uniquement les interfaces. Dit autrement, ne soudez jamais vos appareils électriques à votre mur. Utilisez des prises de courant. J'espère que c'est ce que vous faites chez vous. Donc dans le code, faites pareil. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un service qui dépend de log mail, qui lui-même dépend de serveur mail, ça veut dans les faits dire que vous ne pourrez jamais utiliser ce service sans serveur de mail. Vous allez propager les dépendances. Vous allez lier votre code en dur. Ne faites jamais ça. Faites en sorte que votre service dépend d'une interface de log, quelle qu'elle soit, du contrat de log. Et plus tard, après, vous pourrez inventer les implémentations qui vous chantent. Alors, en code, comment ça peut se traduire ? On a les solutions d'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est une implémentation particulière de ce principe d'inversion de dépendance. Ça, c'est mauvais. Parce que vous allez lier votre repository article maïsql à la classe PDO. Donc vous ne pourrez jamais tester cette classe sans PDO, sans environnement PDO. Ne le faites pas. Vous liez votre code aux autres. injecter les dépendances. Par exemple, dans le constructeur. Là, j'ai la même classe. Simplement, dans mon constructeur, j'indique « Voilà ce dont ma classe a besoin pour fonctionner. » Injecter vos dépendances. Et de la même façon, donner des dépendances lâches à une interface connecteur base de données. De cette façon-là, vos objets ne dépendent de personne d'autre. Ou en tous les cas, ils déclarent exactement ce dont ils dépendent. Le problème de fonctionner avec l'injection de dépendance à tort et à travers, c'est qu'on se retrouve avec des systèmes de création assez compliqués. Mais il existe des frameworks d'injection de dépendance en PHP, il y en a plusieurs, qui vous permettent de créer des petits fichiers de configuration comme ça. Donc vous allez avoir un conteneur léger et dans lequel vous allez décrire quels sont vos services applicatifs. Mais après, dans les faits, qui que ce soit qui respecte cette interface, vous vous en voquez. Vous avez besoin d'un contrat, vous avez besoin d'une interface. Je ne sais plus quel camp, alors c'est celui que j'ai utilisé pour ma démonstration, celui qui vient de base avec Silex, sur... L'essentiel. Tout ce qu'on vient de dire, ce sont des principes. Uniquement des principes. N'hésitez pas à romper n'importe quel principe si cela correspond à votre problématique métier. Cassez les principes. Vous devez marcher sur le trottoir dans la rue. Bien. Jusqu'au jour où il y a un camion qui fait un accident et qui vous fonce dessus. Sortez du trottoir. C'est pareil. pensez, faites ce qu'il y a de mieux au moment donné. Ayez les principes en tête, reposez-vous la question. Cassez les principes si vous savez pourquoi vous le faites. Sauf celui-ci. Celui-ci, vous le faites tout le temps. Testez toujours vos développements. Et faites-le dans l'idéal avant. Faire du test-driven development, c'est tester le contrat au plus haut niveau. J'ai un besoin. J'essaye de respecter de la façon la plus simple qu'il soit ce besoin. Ça marche, ça marche pas. Ça vous évitera de faire des tests de sous-composants inutiles avant de tester votre contrat à remplir. Alors, il reste 5 minutes. Je vais juste aborder la problématique d'une méthode, une proposition d'architecture sur Domain Driven Design. Alors, Domain Driven Design, on peut aussi l'appeler le BBBB. Alors, le Big Board Blue Book. C'est un livre complètement illisible. mais très intéressant. Qui propose tout un tas de patterns. L'essentiel des patterns qui me paraissent les plus pertinents, enfin, les plus intéressants dans une première lecture, sont ceux que j'ai mis en rouge. Domain Driven Design vous propose de regrouper l'intégralité de la complexité de votre application dans une couche métier indépendante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manipuler vos objets métiers sans vous préoccuper des problématiques d'interface, des problématiques de persistance, etc. Pensez votre modèle objet de façon métier. Que votre code métier, par exemple, je gère une banque, faites que l'intégralité du métier de la banque soit dans une couche métier dédiée. et on revient quasiment à une citation que j'aime bien aussi, c'est la force principale de la programmation en été objet, c'est sa capacité à modéliser l'existant. Alors, Domain Driven Design vous propose aussi d'apporter une attention toute particulière sur le vocabulaire. Il y a un gros focus qui est fait dessus sur le livre. Interrogez les experts métiers, dialoguez avec votre client et utilisez le vocabulaire de votre client directement dans votre code. Si votre client ne parle pas de devis mais parle de projet de tarification, faites en sorte que votre classe s'appelle projet de tarification. Utilisez le vocabulaire du client directement dans votre code. encore une fois on raconte une histoire. Ce qu'on veut c'est quand il y a un ticket dans RedMind ou n'importe quel autre système de suivi un problème sur le projet de tarification vous puissiez ouvrir le projet de tarification et pas la classe de vie. Utilisez le vocabulaire du client. Alors j'ai mis tout un tas d'autres références que je vais passer que vous pourrez lire après. Donc, en conclusion le secret de la préparation objet pour moi c'est vraiment un mix entre un travail d'écriture qui n'a rien à voir avec la technique on raconte une histoire mettons le maximum d'efforts possibles pour raconter cette histoire pour qu'elle soit la plus compréhensible possible. Et c'est un mix avec une approche technique donc des principes techniques de programmation. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des exemples concrets pour des expériences pour migrer d'un projet qui est en couche en plus en... ça peut passer d'une architecture très technique à une architecture d'EDD c'est-à-dire vous avez un projet avec... Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais. Je ne sais pas si ça marche alors je vais répondre à vos autres. Alors c'est vrai que DDD du coup on n'en a pas beaucoup parlé. Donc là l'idée c'est de migrer d'un projet qui a été développé de façon objet quand même Oui, oui pas en symphonie mais... Alors DDD ce n'est pas adapté à tout. Ça c'est aussi un point important à voir. DDD vous demande de modéliser la complexité de votre application dans une couche métier. Mais ça ça n'a deux valeurs que si votre application métier est complexe. Donc s'il n'y a aucune complexité dans votre application au niveau du métier ne faites pas du DDD. Faites une approche classique avec des validateurs des formulaires et des couches avec un modèle anémique quoi. Il n'y a pas de métier dans le modèle mais c'est très bien c'est pas grave. Là c'est pas le cas l'occurrence. Là c'est pas le cas. Alors une migration une vraie migration d'une approche technique vers une approche riche métier pas encore non j'ai pas encore d'expérience à ce niveau-là. Désolé. Bon courage. Ouais bon courage ouais. Parce qu'en fait c'est quasiment tout à écrire c'est changer le paradigme donc oui on va faire petit à petit quoi. Ouais c'est compliqué je parle d'études tarifaires mais t'es pas price studying c'est ridicule mais t'es études tarifaires au début je connais tout en anglais parce que j'aimais pas les accents et c'était plus pratique mais aujourd'hui je fais du franglais avec du get quelque chose c'est-à-dire j'ai une dernière question là le commentaire est de la faiblesse oui encore je ne crois pas d'y revenir le commentaire est de la faiblesse oui mais ça donne tout peu de langage sont assez complexes oui c'est un peu ce que je disais en fait la plupart des commentaires que je peux rencontrer sont des aveux de faiblesse par contre de temps à autre effectivement ça doit être dans un commentaire parce que le langage n'est pas suffisant pour exprimer ce qu'on doit exprimer donc là mettez un commentaire vraiment à chaque